bonjour à tous c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir alors aujourd'hui on va voir un sujet on va parler du TEF Canada aujourd'hui on a fait pas mal d'épisodes sur le DELF maintenant on va commencer un petit peu à travailler sur le TEF parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes intéressés et donc on va faire un petit sujet on va regarder comment ça se passe on va parler du TEF Canada pour l'expression orale et on va parler sur la de la section A alors déjà le TEF Canada ça vous permet d'immigrer au Canada ça vous donne plus de chances voilà bien sûr ça vous donne l'occasion de de prouver vos compétences en français mais surtout ça vous donne des points ça vous permet de d'immigrer plus facilement au Canada puisque vous savez sûrement parler anglais et puis parler français ça vous permet d'ajouter plus de chance de votre côté le test oral il comprend deux sections comme vous devez déjà savoir la section A et la section B aujourd'hui on va se concentrer sur la section A on va faire un sujet section A donc c'est une partie où vous devez poser des questions à un interlocuteur que vous ne connaissez pas donc il faudra le vous voyez voilà si vous voulez la transcription de cet épisode elle est disponible sur le site getsetfrench.com si vous voulez plus de sujets achetez mon livre consacré à l'expression orale du TEF il est disponible sur getsetfrench.com et sur Amazon Apple Books etc il contient beaucoup de sujets je crois 150 sujets un truc comme ça sur le TEF pour l'oral donc je vous le recommande fortement voilà alors on va commencer par la consigne la consigne donc généralement la consigne va vous indiquer quoi faire lors de cet exercice lors de ce test et donc généralement il s'agit d'une annonce une publicité que vous avez lu dans un journal ou sur je sais pas sur la devanture d'un magasin ou dans un magazine et vous êtes intéressé par cette annonce et donc vous souhaitez contacter celui qui a écrit cette annonce ça peut être souvent c'est des professionnels des entreprises qui vendent des services ou des biens et vous souhaitez les contacter parce que vous êtes intéressé vous souhaitez avoir des renseignements voilà vous souhaitez vous renseigner sur ces les services qui vendent ou les biens qui vendent parfois ça peut être des particuliers je sais pas à vendre d'occasion etc mais la plupart du temps c'est des professionnels et vous devez préparer une dizaine de questions à poser à cet interlocuteur et l'examinateur pendant le test va jouer le rôle du responsable du magasin ou alors de du vendeur voilà qui propose le service très important la première chose c'est une erreur que font beaucoup d'étudiants c'est qu'il va falloir vous voyez va falloir vous voyez ça veut dire que vous allez devoir dire vous la personne que vous contactez vous ne la connaissez pas et donc vous ne pouvez pas la tutoyer vous ne pouvez pas dire salut comment tu vas ça ne va pas ça ne correspond pas à la réalité en france quand on ne connaît pas une personne on la vous voit c'est la politesse et petit à petit si on fait connaissance si on s'entend bien etc on va pouvoir passer au tutoiement donc les questions ça ture cinq minutes et il faut vous voyez voilà c'est une première chose que je voulais vous dire vous rappeler alors exemple vous avez lu l'annonce ci dessous dans un magazine et vous êtes très intéressé vous contactez le responsable de l'entreprise qui a publié cette annonce pour obtenir des informations supplémentaires préparer une dizaine de questions et l'examinateur joue le rôle du responsable voilà ça c'est la consigne type alors aujourd'hui on va faire un premier sujet et c'est un appartement à vendre voilà donc vous avez le sujet appartement à vendre à vendre au quatrième étage d'un immeuble ancien en plein centre ville appartement rénové est très clair beaucoup de charme après il ya une référence 0 3 0 11 0 3 un numéro de téléphone 514 984 12 12 et puis une adresse internet luximo point com voilà donc vous avez cette annonce il va falloir vous n'avez pas beaucoup de temps en fait il n'y a pas de temps de préparation mais vous avez cinq minutes pour poser des questions donc il va déjà falloir réfléchir et vous entraîner auparavant pour poser les bonnes questions voilà donc vous avez un appartement voilà il vous intéresse vous souhaitez avoir plus d'informations alors déjà il faut vraiment vous mettre dans la peau incarné voilà jouer le rôle de la personne qui va vouloir acheter cet appartement qui est intéressé il va falloir jouer le rôle du de l'acheteur potentiel donc c'est très important mettez vous bien dans le rôle imaginer les situations laisser votre imagination se développer voilà soyez créatif parce que si vous vous mettez dans le rôle ce sera beaucoup plus facile pour vous de trouver les bonnes questions voilà alors quelles questions on va pouvoir poser voilà alors première chose je pense que je répéterai encore mais varier les questions c'est très important de varier les questions vous pouvez pas tout sans cesse poser la question comme est ce que est ce que est ce que est ce que ça veut dire que vous savez poser seulement une un type de questions et c'est pas très intéressant l'examinateur il va se dire à bon ils ne savent pas varier les questions voilà c'est pas très intéressant donc le fond le niveau de français est très basique ok donc poser des questions variées alors qu'est ce que c'est les questions variées donc vous avez déjà appris est ce que est ce que ou alors avec l'inversion 1 et donc ça c'est la question fermée en fait on va pouvoir répondre par oui ou par non par exemple est ce qu'il y a un parking est ce qu'il y a un parking dans le bâtiment ça c'est une question ben la réponse sera oui ou non après il pourra développer l'interlocuteur mais c'est une question fermée voilà vous avez aussi une autre façon de poser cette question fermée 1 donc il ya est ce qu'il ya un parking mais aussi il ya un parking voilà donc c'est on enlève le est ce que on met juste la version affirmative de la phrase on remonte la voie pour montrer que c'est une question il ya un parking voilà donc alors cette phase cette version est un peu moins polie donc moi je vous recommande d'utiliser est ce que et puis la dernière façon peut-être un petit peu trop formel c'est y at il un parking voilà on va faire une inversion il ya t il on inverse le verbe et le sujet pour poser la question et c'est aussi un petit peu trop formel voilà enfin vous pouvez il ya aucun problème à l'utiliser ce sera beaucoup mieux d'utiliser y at il un parking plutôt qu'il ya un parking voilà le mieux encore c'est est ce qu'il ya un parking parce que c'est une question qui est voilà c'est une façon de poser une question qui est très polie et puis qui passe vraiment partout voilà c'est pas trop formel pas trop informel voilà c'est c'est parfait le deuxième type de questions c'est les questions ouvertes ok alors les questions ouvertes c'est ou pourquoi quand comment etc qu'elle 1 voilà et donc l'intérêt de poser des questions ouvertes c'est que vous allez pouvoir utiliser les informations données par l'interlocuteur donc l'examinateur pour avoir des nouvelles idées ainsi vous avez je sais que c'est pas parfois un peu difficile de trouver des idées donc en posant des questions ouvertes l'examinateur va vous répondre avec des détails et donc après vous allez utiliser ces détails pour utiliser poser une autre question voilà ok donc qui sont ouvertes ça peut être comment est le quartier voilà comment est le quartier ça veut dire comment est l'environnement est ce que c'est bruyant est ce que il ya des commodités voilà est ce que il ya des transports en commun des magasins voilà comment est le quartier et donc la personne va nous répondre elle va nous répondre bas c'est un quartier étudiant voilà après vous ben vous allez dire moi je cherche un endroit calme s'il ya des étudiants ça va pas parce qu'ils font la fête il ya peut-être des bars des cafés des restaurants tout ça ça m'intéresse pas voilà autre question ouverte donc là on a dit comment maintenant où donc si c'est un appartement où se trouve cet appartement voilà dans quel quartier donc le lieu où et donc on va vous dire bah c'est dans tel quartier après vous pouvez vous pouvez dire bah quelle station de métro est ce que c'est proche voilà vous allez toujours dans le détail voilà en fait c'est comme ça que vous vous ne serez jamais à court de quai d'idées puisque vous allez toujours aller dans le détail ok qu'est ce qu'on a d'autres comme question pourquoi un peu moins fréquent mais pourquoi vous vendez cet appartement pourquoi quelle est la raison c'est une question qu'on pose un souvent est ce que c'est votre appartement ou c'est une succession un héritage que vous avez eu est ce que l'appartement est trop vieux est ce que le quartier a changé vous n'êtes plus satisfait est ce que vous allez acheter un nouvel appartement dans un autre quartier enfin voilà et ça c'est intéressant aussi voilà pourquoi et la personne va vous répondre et vous donner des explications et vous donner de nouvelles idées des sources d'inspiration voilà donc on a où comment pourquoi quand alors bon quand quand est ce que je peux le visiter voilà quand est il possible de visiter cet appartement voilà donc ça ça peut être aussi des questions alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'en fait il ya des milliers de questions possibles en fait mais on a déjà vu plusieurs catégories donc questions fermées est ce que et les questions ouvertes avec des pronoms interrogatifs et déjà vous allez arriver aux dix questions sans aucun problème avec ça voilà donc voilà pour aujourd'hui je vous rappelle que si vous voulez la transcription de cet épisode ça vous aidera aussi à progresser en français de manière générale elle est disponible sur le site get set french.com si vous voulez plus de sujets et bien acheter le livre consacré à l'expression orale du tef canada qui est disponible sur get set french.com et sur amazon apple books etc voilà donc j'espère que cet épisode vous a aidé si c'est le cas pensez à donner votre avis et donner une bonne note podcast sur itunes ou spotify ça sera très très utile pour moi et pour les autres voilà bon courage et à la prochaine fois